voilà christian à toi on pourrait commencer par s'asseoir s'asseoir tranquillement pour un peu se mettre dans l'ambiance où vous soyez placez le corps dans l'espace prenez conscience de l'espace infini qui est devant encore l'espace infini qui est derrière l'espace infini de chaque côté du corps l'espace infini au dessous et au dessus du corps puis actualiser cet espace dans le corps lui même et la première actualisation c'est l'aisance donc autorisez vous à être à l'aise dans votre assise la deuxième actualisation c'est la largeur et prenez conscience de l'espace entre vos fesses pour donner toute la largeur votre assise de telle manière à ce que le corps occupe tout l'espace la troisième actualisation c'est l'enracinement donc enracinez votre assise à partir du centre des ischions et prenez conscience de cet enracinement dans l'espace quatrième actualisation c'est l'éveil la colonne vertébrale à partir de sa base laisser la zone dorsale supporter le centre de la poitrine les aisselles large de l'arrière vers l'avant et à partir de cet espace vous pouvez si vous le désirez joindre vos mains devant la poitrine en atmanjali mudra et la dernière actualisation de l'espace dans le corps c'est le rituel de consécration relâchez la peau et les muscles du visage relâchez la mâchoire inférieure le coin de vos lèvres desserrez vos dents laissez la langue se reposer vers le bas et résorbez vos yeux dans l'espace de l'arrière du crâne laissez vos yeux regarder très loin en arrière prenez conscience du mouvement spontané de la respiration à partir du toucher de l'air contre les narines avec les inspires déployez graduellement l'espace de la poitrine avec les expires pacifiez le visage, les sens et utilisez les expirations pour abandonner les yeux dans l'espace du coeur donc avec chaque expire plongez profondément je vais chanter l'invocation à Shiva om noma shivaya gurave sa chitananda murtaye nish prapanjaya shantaya niralambaya te jase gurur brahma, gurur vishnu, gurur devomeshwara varusakshat parabbrahma tasmai shri gurave namaha sarvesham swathir bhavattu sarvesham shantir bhavattu sarvesham purna bhavattu sarvesham purna bhavattu lukah samastaha sukhi no bhavattu om shantai 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 expirez, inclinez votre tête et abandonnez-vous dans l'espace du coeur et relâchez vos mains sur les cuisses et écoutez la résonance du silence vous pouvez relever la tête et ouvrir doucement les yeux alors je vous souhaite à tous bien sûr la bienvenue à mes divagations impromptues alors d'abord j'aimerais vous dire en guise d'introduction qui me paraît important et que la plupart de ce que j'ai appris sur le yoga je l'ai oublié et cet oubli s'est fait malgré moi selon les circonstances et les situations de ma vie le peu de compétence que j'avais en fait ce peu de compétence a éclaté comme des bulles de savon pour retourner à leur à leur nudité, vacuité première donc je dirais que au début c'est un peu effrayant une certaine nudité qui est effrayante mais après il y a il y a un peu comme une joie de retrouver ce qui a toujours été là une sorte d'éranche joyeuse sans but ou ce que l'on rencontre dans le courant de la vie tel qu'il se présente à nous dans le courant des situations c'est le yoga lui-même débarrassé de toute surriture de broderie, d'embellissement et du nom lui-même et tout ça pour quelque part clarifier et je crois qu'il est important de le dire que je ne sais absolument pas ce dont je parle je suis ignorant de la moelle, de l'essence ce dont je vais parler et ça me rappelle en fait un verset de ce très bel Upanishad qui s'appelle qui dit c'est le verset 3 qui dit l'oeil n'y a pas accès ni la parole ni le mental donc l'oeil l'oeil n'y a pas accès ni la parole ni le mental et il est dit après ainsi nous ne le connaissons pas nous ne connaissons pas cette essentialité et nous ne savons pas comment l'enseigner c'est ce qui est dit au début de cette Upanishad et je vous ai parlé donc des chemins de traverse et ces chemins de traverse vous voyez c'est c'est comment vous voyez la conscience la conscience d'abord se limite dans une histoire personnelle c'est un peu ce jeu de cache-cache où elle se joue à se perdre dans le chemin de traverse qui est mon histoire personnelle mon théâtre existentiel et ce jeu de cache-cache ce jeu de propre conscience elle joue à se perdre dans ce chemin de traverse qui est cette possibilité de mon théâtre existentiel et aussi comment dans ce théâtre existentiel c'est-à-dire dans chaque vous voyez dans chaque perception au détour de chaque perception il y a cette innombrable myriade de chemins de traverse qui s'offrent à moi ces chemins de traverse qui sont oubliés qui sont très peu fréquentés oubliés dans la perception elle-même dans le mystère de la perception et qui me rappellent l'évidence de ma conscience et c'est un peu dans ces chemins de traverse qui s'offrent à moi à chaque instant on désapprend la narration hypnotique du consensus social il y a un désapprentissage de cette narration hypnotique d'un consensus et bien sûr ce chemin de traverse il n'y a aucune linéralité ce n'est pas linéaire en fait on ne sait pas si on avance on ne sait pas si on recule on ne sait pas si on fait du surplace on ne sait absolument rien et ces chemins de traverse désintègrent l'idée même d'un chemin mais ils expriment le maintenant perpétuel de la conscience et après il y a ce chemin de traverse prétexte à l'exploration mais bon qu'est-ce qui n'est pas prétexte à l'exploration et il y a mon théâtre et moi l'expression c'est une expression moi j'utilise des expressions je ne sais même pas ce qu'elle veut lire elles ouvrent on utilise le langage donc mon théâtre existentiel ma configuration existentielle c'est l'exploration elle-même et chaque perception chaque sensation chaque perception pensée émotion action c'est l'explosion même de cette exploration dans une myriade dans une infinie de possibilités donc tout tout est prétexte à l'exploration et dans cette exploration il n'y a pas de carte aucune carte aucune boussole comme vous le savez Korzybski la carte n'est jamais le territoire et donc il faut quelque part perdre complètement le nord pour retrouver ce qui n'a jamais été perdu et bien sûr cette exploration ce n'est pas Christian ou un individu qui explore quelque chose mais c'est l'individu ou Christian qui est exploré et qui est exploré en tant que champ de la conscience est-ce que vous m'entendez ? donc vous voyez pour me répéter donc cette exploration ce n'est pas un individu qui explore quelque chose mais c'est l'individu qui est exploré et qui est exploré en tant que champ de la conscience et c'est la conscience qui s'explore au travers de tous ces reflets d'une infinité de ces reflets et le corps mental c'est simplement un reflet de la conscience donc c'est la conscience qui s'explore dans l'infinité des reflets un peu comme vous voyez lorsque vous avez deux miroirs face à face c'est le miroir dans le miroir dans le miroir dans le miroir le visage du visage du visage du visage du visage et donc le prétexte le prétexte c'est le texte un texte mais d'abord avant d'aborder le texte lui-même il serait intéressant de dire ou plutôt de pressentir que le texte fondamental le texte essentiel c'est celui de la réalité c'est-à-dire ce que je perçois comme réalité ma réalité ce qui se présente à moi en tant que perception sensation situation c'est l'instruction spontanée de la conscience à elle-même et c'est le texte dont j'ai besoin qui se déploie à chaque instant pour utiliser le terme on dirait la réalité c'est le tantra ultime ma réalité ma configuration essentielle ce que je perçois c'est le tantra ultime et une des une des manières d'explicer le terme tantra c'est-à-dire ce qui c'est ce qui se déploie ce qui s'élargit ce qui s'ouvre c'est aussi le métier à tisser c'est aussi tanu c'est aussi le corps donc c'est le corps c'est le corps d'expansion de la conscience en tant qu'univers donc la totalité de l'univers c'est le tantra ultime ce que je perçois dans l'instant c'est toujours le tantra le texte que ma conscience se donne à elle-même et que des fois bien sûr je ne comprends pas qui fait partie aussi du texte pour aller pour explorer tout ça un peu c'est une introduction à ce qu'on va ce qu'on va voir dans ce texte qui est juste encore une fois un prétexte et pour aller un peu plus profondément dans cette dans cette intuition que la réalité la réalité c'est le texte fondamental il n'y a pas un autre texte que lui-ci il faut en appeler à l'intuition védique des rishis des rishis qui étaient vous savez des poètes voyants et qui célébraient et donc dans cette intuition cette intuition vous avez dit que vous aviez trois déités dans le panthéon qui étaient très importantes je dirais trois capacités trois énergies qui étaient très importantes et la première la plus importante c'était Vrach il y a la déesse de la parole donc les rishis qui étaient des poètes qui étaient des poètes ils célébraient Vrach la parole comme la matrice sonique de l'univers il voyait la totalité de l'univers comme l'articulation sonique de la conscience en tant que vibration donc ce qui est ce qui est ce qui est perçu et l'univers c'est le champ sonique le champ sonique de la de la de la de la de la conscience en tant que vibration qui se déploie en tant qu'univers et l'univers est l'articulation la réverbération sonique de la conscience en tant que vibration qui est qui est une sorte vous voyez de réseau de réseau de communication intelligente en fait l'univers est sonance ou même résonance et donc cette résonance c'est la vibration de la conscience qui s'exprime en tant qu'univers Evach c'est le déesse de la parole c'était c'était la créativité l'inespica créativité de la parole en tant que vibration alors l'autre déité qui est très importante c'était Agni et Agni c'est la qualité lumineuse qui donne du sens à cette articulation sémantique et vous savez que dans le premier le premier verset dans le Rig Veda célèbre Agni comme le pourritam c'est celui qui dirige le sacrifice il dirige le sacrifice mais sans vach sans l'articulation sonique il n'est rien parce qu'en fait c'était vach qui déployait l'articulation sonique mantrique du sacrifice qui était l'univers lui-même et donc la totalité de l'univers était vue comme le sacrifice ou comme un chant un chant rituel et sonique de la parole la troisième diété qui était très importante il y a une sorte une très belle interaction entre ces diétés c'était bien sûr c'était Soma et Soma c'était le nectar d'immortalité en fait Soma Soma c'est en fait c'est le breuvage les breuvages que les ces poètes voyants les officiers buvaient pour parler le langage des dieux pour se rappeler le langage des dieux pour se rappeler de la vibration primordiale de la conscience et c'était cette capacité d'ivresse d'ébriété qui permettait de voyager dans les trans réalités les métalangages les trans réalités les trans vibrations de la conscience et voir et voir que ce que nous appelons la réalité n'était qu'une possibilité dans les myriades d'autres réalités de réverbération sonique de la conscience il est dit la révélation védique est appelée la choté c'est-à-dire la capacité d'expression en tant que choté chacté de sens sont inséparables donc l'univers tel que je le perçois est le texte de la conscience en tant qu'expression incroyable créativité qui est le sens le sens du texte de la conscience lui-même et pour revenir je dirais à une une perception beaucoup plus mondaine ma configuration ma localisation spatio-temporelle en tant que Christian c'est mon tantra ultime dans la dans la mesure où il me permet d'écouter la résonance de la conscience qui s'exprime dans ce texte limité qui s'appelle Christian et bien sûr il est dit que Shiva en tant que conscience indifférenciée donc ce magma de conscience indifférenciée de tout ce magma a surgi tous les textes déjà en tant qu'énergie sonique première énergie sonique qu'on appelle Nadarupam qui est très difficile à décoder donc c'est tous les codes vibratoires qui sont incompréhensibles et donc il y a certaines qui d'abord ont été données ça c'est la mythologie qui d'abord ont été données aux dieux en tant que justement code vibratoire avec tout le champ mantrique il faut bien sûr lire entre les lignes et qui après aussi a été décodée pour les donner aux rishis qui ont qui les ont d'abord interprété qui ont interprété les textes soniquement donc d'abord les textes étaient entendus soniquement pourquoi d'abord dans la tradition sanscrite le texte est toujours une expérience sonore et après plus tard je dirais dans sa dans sa dans sa coagulation là beaucoup plus dense elle est écrite elle est traduite de manière écrite donc d'abord il y a une traduction il y a une traduction du chansonnier des codes vibratoires et bien sûr l'écoute du texte est traduction et rappelez-vous ce que dit ce proverbe ce proverbe italien traductore traditore traducteur traître traductore traditore donc il y a toujours une traduction partielle 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 qui est une interprétation interprétation ne serait-ce que déjà la traduction à partir d'un système nerveux un système nerveux mon système nerveux humain après par rapport tout ce à mon histoire personnelle la manière qui me fait que je traduis d'une certaine manière le tantra de la conscience qui s'offre spontanément à moi dans toute son ouverture sans aucun filtre par exemple si j'avais un système nerveux d'un renard j'aurais la traduction du texte de la conscience en tant que renard donc il y a une traduction traduction une traduction qui est juste une expression voilà pourquoi on ne met jamais vraiment l'accent sur le texte lui-même mais beaucoup plus sur la lumière qui éclaire le texte à savoir la conscience alors pour ce qui est pour ce qui est du titre Tripura Rahassya Tripura c'est le nom d'une c'est le nom de une déesse de la shakti qu'on appelle aussi Tripura Sundari qui est une des aussi une des dix Mahavidya dix énergies de la conscience et Tripura Sundari littéralement veut dire celle qui est belle dans les trois mondes Tripura Sundari est celle qui est belle dans les trois mondes alors vous avez plusieurs interprétations sur ces sur ces trois mondes d'abord il y a bien sûr les trois espaces c'est pour la terre qui est c'est très cher à l'interprétation védique à savoir l'espace excusez-moi la terre l'espace intermédiaire et le ciel vous avez aussi vous avez aussi les trois états trois états de conscience à savoir l'état de veille l'état de rêve et l'état de sommeil profond pourquoi est-ce qu'elle est belle dans les trois mondes parce qu'elle brille dans ces trois mondes donc la la lumière la conscience brille dans ces trois mondes dans ces trois états qui permettent de les éclairer donc ce qui me permet de connaître l'état de veille ce qui me permet de connaître l'état de rêve et ce qui me permet de connaître l'absence du sommeil profond et la lumière de la conscience qui éclaire les états mais qui n'est pas un état voilà pourquoi elle est belle dans les trois mondes elle est toujours belle parce qu'elle brille d'elle-même elle éclaire ces trois états ou ces trois ces trois ces trois dimensions de la terre de l'espace intermédiaire et du ciel à savoir la totalité de l'univers et les trois états de conscience rassia littéralement veut dire secret secret bon c'est la traduction littérale mais vous voyez c'est un peu un secret de polychinelle parce que ce secret ce secret il est évident pour tous parce que même s'il n'est pas reconnu à savoir l'évitance de la conscience vous savez vous savez naturellement vous existez donc ici je dirais pour élargir un peu pour élargir un peu la signification on va parler plutôt de mystère du mystère de la du mystère de la déesse de la déesse de la déesse le mystère de la conscience de celle qui est belle dans les trois mots parce que fondamentalement il y a ce il y a un mystère insondable au cœur de ma vie qui est celui de la conscience qui fait que c'est un mystère insondable c'est ce mystère insondable de la conscience qui fait que je sais que j'existe que je suis conscience de l'espace, du temps du passé, du futur de l'instant, de ma forme des sensations des émotions, des pensées, de la respiration que je peux sentir que j'ai conscience du plaisir de la douleur et aussi que je suis conscient de la mort donc c'est ce mystère insondable à la conscience donc ce texte parle du mystère de la conscience de la déstripura donc la coloration du texte elle est, on dirait, l'orientation c'est le shaktisme ou shakt à savoir la contemplation de la suprême réalité en tant que déesse la shakti ou l'aspect dynamique de la conscience donc c'est la contemplation de l'ultime réalité de la conscience en tant que déesse ou l'aspect dynamique de la conscience en tant que shakti donc vous avez cette approche du shaktisme ici vous y voyez aussi très nettement l'influence du shivaïsme cachemirien surtout vous voyez dans cette idée qui est très belle à savoir la totalité de la conscience la totale liberté la conscience est tellement libre qu'elle se limite pour la joie du jeu qu'on appelle le lilao grid la joie du jeu d'expérimenter la totalité de l'univers et on retrouve ça dans ce texte qui est qui est donc une influence du shivaïsme cachemirien on y trouve aussi des explorations très intéressantes rafraîchissantes comme par exemple le monde à l'intérieur du rocher c'est à dire là vous voyez vous avez cet incroyable monstre à l'intérieur d'un rocher d'une montagne vous avez cette idée la réalité renfermant d'autres réalités à l'infini pas un univers des multivers et en fait qu'on peut déjà je dirais à la limite qu'on peut expérimenter d'une manière très quotidienne à savoir la perception subjective de ma réalité par exemple ici vous êtes tous en train de regarder entre guillemets Christian mais vous avez tous une expérience subjective différente de Christian donc vous avez ces multivers pas univers mais multivers où par exemple vous avez des distorsions très intéressantes du concept de l'espace et du temps où fondamentalement il n'y a plus d'espace il n'y a plus de temps où le temps le temps et la relativité du temps justement lorsque vous voyez vous sortez vous n'avez passé que quelques secondes quand vous sortez ces milliers d'années qui sont écoutées sur la Terre où la minéralité du temps ne veut plus rien dire il y a aussi la distorsion le concept d'extérieur d'intérieur extérieur à quoi intérieur à quoi et vous avez aussi cette très belle aussi exploration vous voyez du rêve le rêve comment le rêve est réel comment le rêve est réel quand vous rêvez le rêve est réel mais comment la réalité aussi est un rêve donc lorsque je suis dans l'univers du rêve c'est complètement réel c'est une réalité mais allez savoir si cette réalité n'est pas un rêve ça me rappelle un peu vous savez le célèbre le papillon de Chuang Tzu il ne savait plus s'il était Chuang Tzu c'est-à-dire qu'il rêvait qu'il était un papillon ou le papillon qui rêvait qu'il était Chuang Tzu donc il y a cette incroyable je dirais cette perte de repère qui est magnifique parce que fondamentalement la conscience on le verra après elle est non localisée ce qui nous permet de la totale localisation à mon avis donc à part de toutes ces explorations celle qui est la plus intéressante c'est à mon sens c'est celle du miroir le miroir spirituel et si vous voulez ça vient directement de l'intuition du chirisme cachemirien qui est la théorie de la réflexion qui est très belle donc il y a cette analogie entre l'analogie comme un miroir qui réfléchit la capacité spontanée de la conscience et de réfléchir par exemple un miroir peut réfléchir un espace infini comme un ciel sans nuages il peut aussi réfléchir à un espace très limité comme par exemple l'heure de point dans un métro bondé mais lorsque le miroir reflète le vaste ciel infini il n'en devient pas plus grand lorsqu'il reflète cet espace très limité d'un métro qui est bondé il n'est pas plus petit donc l'expansion et la construction qui sont réfléchies n'affectent nullement son pouvoir de réflexion c'est une théorie qui est une intuition qui est magnifique mais il y a quand même une assez grande différence parce que vous savez que comparaison n'est pas raison le miroir réfléchit des objets qui sont extérieurs à lui ainsi que la lumière pas pour la conscience la conscience ne réfléchit rien à l'extérieur d'elle-même elle se réfléchit elle-même donc ça c'est différentes je dirais c'est différentes complotations méditations explorations qui sont très très intéressantes alors bien sûr le texte il est constitué de trois sections donc d'abord vous avez la Matmyakanda c'est la célébration de la déesse l'approche du shaktisme et du tantra en général est l'approche de la célébration vous savez où quelque part l'univers est célébré en tant qu'expression de la conscience en tant que vibration de la conscience avec tout ce que ça implique donc il y a d'abord la célébration de la déesse après vous avez une autre section qui s'appelle la Charyakanda qui apparemment cette section a été perdue ou pas retrouvée et qui est qui est liée aux règles aux règles ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire on l'a perdu et c'est une bonne nouvelle alors et après vous avez bien sûr et vous avez bien sûr la section la Charyakanda là où justement est ce dialogue avec ce chapitre que vous avez je crois chapitre 17 le chapitre c'est juste une partie du chapitre 17 qui est le dialogue entre Ashtavaka et Jyanaka donc le Jyanakanda c'est l'accession de la connaissance ici la connaissance ne doit pas être et ça c'est important de je dirais de le clarifier ici la section de la connaissance la connaissance ici ne doit pas être prise comme un corps d'information ou de savoir une accumulation d'informations de savoir qui mis ensemble nous permettrait de comprendre la déesse ou la conscience c'est pas ça ce n'est même pas la connaissance à être un grand C qui serait une connaissance sur quelque chose pas ça non plus mais c'est beaucoup plus le principe inhérent à la conscience de connaître et fondamentalement d'une manière innée la conscience connaît et elle s'exprime elle s'exprime dans toutes les différentes branches de savoir par exemple un chirurgien il passe il étudie pendant des années il se spécialise et à la fin de ses études de ses spécialisations ça lui permet d'opérer de quelqu'un à cœur ouvert ou de trépaner quelqu'un à l'inverse vous avez quelqu'un qui est complètement ignorant de la médecine et de la chirurgie mais l'ignorance de cette branche de savoir à savoir la chirurgie et la médecine elle est connue que ça soit la connaissance de la chirurgie qui est connue ou l'ignorance de la chirurgie elle est connue aussi donc l'inconnaissance de la chirurgie n'affecte pas le pouvoir de connaissance de la conscience je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis donc lorsque par exemple vous dites je comprends le sanscrit ou je ne comprends pas le sanscrit le fait que vous comprenez le sanscrit est connu par la conscience le fait que vous ne comprenez pas le sanscrit est aussi connu et bien sûr ce principe spontané inné de la conscience à connaître en sanscrit on appelle ça la ghan cette capacité ghanashakti et il y a cette vous voyez cette elle est expliquée dans la conscience elle est expliquée avec ces trois énergies qui sont les capacités de la conscience qui est symbolisée par le trishula tridant shiva qui est fondamentalement la texture de la réalité qui s'exprime au travers de ichashakti qui est bien souvent traduit par l'énergie de volonté moi je préfère je préfère en parler en tant que désir ichashakti ghanashakti donc l'énergie de connaissance le désir qui se connaît la conscience qui se connaît elle-même qui est achakti dans l'activité donc vous avez cette capacité d'intention de désir qui se connaît dans l'activité et ça c'est l'expression l'expression spontanée de la conscience alors cette section du cette section du cette section du ghanakhanda elle est aussi appelée elle est aussi appelée la data data summit data data parce qu'en fait data tria l'aurait reçu et il l'aurait donc il aurait reçu ce mystère ce secret ce texte de la tripura sundri de la terrestre tripura puis il l'aurait transmis à son disciple parashuram qu'il aurait lui-même condensé donc c'est un texte encore un peu plus petit pour le partager avec ses disciples donc il y a cette sorte un peu de condensation de texte qui passe qui passe d'une bouche à l'autre bouche à l'oreille en mettant quelques mots aussi sur sur data tria puisque vous savez que c'est un dialogue entre data tria et parashurama data tria littéralement le nom veut dire data tria c'est qui a été donné à tri tri c'est un sage et donc il a été donné vous voyez toute une légende ça a été donné à ce sage tri il y a une autre il y a une autre il y a une autre étymologie qui est un peu plus un peu plus fantaisiste data tria data tria qui est au-delà des trois états data tria il représente il représente la quintessence de ce qu'on appelle les avadoutes et en fait il y a une célèbre gita qui lui est adressée qui s'appelle l'avadouta gita et l'avadouta c'est un terme qui implique vous voyez qui implique secouer et agiter et qui se réproche ça se réfère à une approche complètement non non conventionnelle qui est dite de la folle sagesse vous avez vous voyez cette un peu cette folie de la conscience qui se limite elle-même et vous avez cette approche folle de la réalité là c'est l'approche de l'avadouta qui est décrite comme étant nu et vous voyez quand il commence l'avadouta gita qui est très belle le chant de l'avadouta qui est attribué bien sûr c'est légende il dit comment pourrais-je adorer ce soir cet atman ça c'est le début au début du troisième je crois le verset comment pourrais-je adorer ce soir sans forme immuable qui remplit tout de son propre soir et qui est aussi rempli de lui-même comment pourrais-je adorer ça puisque je suis l'adorateur je suis ce qui est adoré et comment pourrais-je adorer ce soir qui est ma propre conscience qui remplit tout et qui est rempli d'elle-même comment il y a aussi les datatrayans il est connu par ce passage qui est très beau et que je vous suggère de lire si vous avez le temps qu'on retrouve dans la route d'Avaghita où vous voyez il y a les 24 gourous de datatraya c'est le roi Yadou qui le voit qui reconnaît dans datatraya qui prenait des fois des formes complètement bizarres et même des fois effrayantes pour pour apeurer les curieux et ce roi qui voit en lui quelque chose de profond essentiel dans sa présence il lui demande son secret il lui dit voilà il lui explique ce secret à travers ses 24 gourous il y a eu 24 gourous c'est très beau alors pour en arriver on commence petit à petit à rentrer dans le texte on n'en est jamais sorti d'ailleurs on n'en est jamais sorti du texte puisque la réalité c'est le texte quelque part vous voyez cette prise de conscience de la réalité c'est la prise de conscience du texte alors il y a ce il y a ce dialogue entre Aritagana et Narada alors ce qui est intéressant c'est déjà de voir vous avez des acteurs des acteurs qui jouent différents rôles dans le script de la conscience donc Irathayana révèle ce qu'il a lui-même écouté de son maître Parashurama donc c'est un écho et Parashurama révèle à Irathayana ce qu'il a entendu de Datatarya donc c'est l'écho de l'écho de l'écho et cet écho de l'écho de l'écho surtout dans je dirais dans la je dirais dans ce style de dialogue ça ça l'avantage de trancher l'approche linéaire du temps en fait fondamentalement on ne savait plus qui parle à qui et très vite en fait le rôles Irathayana laisse tout de suite la place après on regarde dans le texte on dit Datatarya qui s'adresse à Parashurama et c'est pour signifier vous voyez que ce dialogue il n'a pas eu lieu dans un lointain passé ce dialogue il arrive maintenant il arrive maintenant peu importe les acteurs parce qu'il est dit aussi et c'est très beau vous retrouvez ça dans le chile il est dit que la conscience prend les aspects de la question et de la réponse en étant les deux à la fois donc la conscience prend les aspects de la question et de la réponse en étant les deux à la fois en fait voilà ce que dit il y a bien à avoir beaucoup de place sur ce dialogue le soit qui est l'état naturel de tout ce qui existe source indépendante de lumière s'amuse lui-même à prendre les expressions de la question et de la réponse qui ne sont pas différentes de lui ainsi celle qui pose la question dévie et celui qui répond Bhairava ne sont que lui-même jouissant de sa propre réflexion donc et ce dialogue il a lieu maintenant au cœur même de la vie où je me je me pose la question à elle qui suis-je et et cet enseignement donc cet enseignement en fait quand 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 Datatreya enseigne Parashurama le secret le mystère cette déesse il le fait au travers d'histoires il y a un qui est très beau c'est vous avez une cascade d'histoires qui sont ces casquades d'histoires qui sont qui sont enchevêtrées imbriquées comme un peu vous voyez les poupées russes histoire à l'intérieur de l'histoire de l'histoire jusqu'à l'oubli de la première histoire donc là aussi c'est c'est pédagogique au bout d'un moment vous savez plus où vous en êtes dans toutes ces histoires ça chamboule une certaine orientation linéaire et un peu pour amener ça justement à mon histoire notre histoire personnelle mon histoire personnelle mon théâtre existentiel c'est la collision d'une multitude d'histoires l'histoire personnelle de mon père de ma mère de toute ma constellation familiale de génétique qui quelque part vous voyez m'a fait perdre le fil je me suis complètement perdu dans cet enchevretement de constellation d'histoire je me suis perdu pour me définir moi-même à travers cette histoire que j'appelle Christian mais c'est aussi l'opportunité pour me reconnaître pour me reconnecter dans le principe narratif parce que qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis fondamentalement quand je ne raconte plus aucune histoire parce que l'enchevretrement de toutes ces de toutes ces histoires m'amène à la non-histoire c'est-à-dire le principe narratif et donc il y a ce principe narratif qui est celui de la conscience qui permet l'éclatement de toutes les histoires de tous les caractères on voit ce que dit c'est c'est un très beau texte qui s'appelle justement l'océan des rivières des Comtes qui a été écrit par Sonadeva l'océan des rivières des Comtes et au début il dit rappelez-vous Vatch m'inclinant m'inclinant devant la parole cette lampe qui éclaire le sens de tous les mots je vais composer le recueil de la quintessence de la grande histoire en m'inclinant devant la parole cette lampe qui éclaire le sens de tous les mots donc dans dans cet enchevretement d'histoire qui sont imbriquées les unes dans les autres ou quelque part je perds la notion et cette notion linéaire il y a un principe narratif qui est celui de ma conscience qui s'exprime dans une histoire personnelle alors le chapitre 17 à quelle heure il est à quelle heure on est supposé arrêter cette histoire à 19h ok 19h5 alors ce chapitre 17 c'est c'est le dialogue entre Janaka et Ashtavakra et rappelez-vous donc encore une fois ce dialogue c'est simplement c'est simplement il y a déjà bon il y a déjà une une question essentielle qui est posée cette question essentielle qui est posée même si on ne l'a pas reconnue elle est au coeur de notre vie en tant que démangeaison et même si même si je n'ai pas reconnu cette question essentielle au coeur de ma vie elle est là en tant que démangeaison cette démangeaison qui fait que je me cherche j'essaie de me trouver dans toute dans toute dans toute dans toute dans toute situation donc il y a une essentialité du questionnement qui est qui est qui est qui est qui vient à la surface quand quand vous voyez quand fondamentalement j'ai compris qu'il n'y a rien qui pouvait il n'y a rien qui pouvait me rendre heureux ou malheureux j'ai quelque part épuisé j'ai épuisé fondamentalement la recherche entre guillemets pour voyez pour avoir cette question cette question essentielle qui émerge et donc là vous avez ce dialogue entre Janaka et Ashtavakra ce qui est intéressant c'est qu'ici c'est Janaka qui enseigne Ashtavakra c'est intéressant parce que parce que dans l'Ashtavakra Gitte donc Janaka littéralement littéralement ça veut dire géniteur père en fait c'était le c'était le père de Seta peu importe ça c'est aussi encore une fois ça fait partie du script des rôles que la conscience joue peu importe et donc dans ce dialogue dans ce dialogue c'est le roi Janaka qui enchaîne Ashtavakra et donc déjà une petite parenthèse sur ici la royauté c'est intéressant d'un peu d'explorer un peu ici ce roi c'est quoi bon bien sûr il a des fonctions d'un roi mais ici vous voyez la royauté exprime beaucoup plus beaucoup plus la royauté ici n'a rien à voir avec le pouvoir parce que vous pouvez avoir beaucoup de pouvoir et aucune puissance et en fait beaucoup de beaucoup en fait vous pouvez avoir beaucoup de pouvoir sûr mais pas de puissance et en fait on voit que beaucoup beaucoup de gens qui sont qui sont au pouvoir n'ont aucune puissance et bien souvent le pouvoir est utilisé sûr ça me rappelle c'est Montaigne qui disait aussi haut que soit le trône on est toujours assis sur ses fesses donc ici vous voyez cette souveraineté donc c'est preuve Janaka c'est c'est savoir la puissance c'est savoir voilà pourquoi des fois dans les textes on appelle le seigneur Shiva le seigneur à savoir celui qui a reconnu sa propre puissance ses propres capacités qui voit l'univers comme l'expression de sa propre énergie c'est ça la véritable royauté pour quelque part vous voyez vous êtes vous avez cette intuition que tout ce que vous percevez c'est l'expression de votre puissance ça c'est la véritable royauté qui est basée sur la puissance de la conscience vous avez cette la royauté de Janaka qui est en scène Ashtavakra donc vous savez que Ashtavakra dans l'Ashtavakra Gita donc Ashtavakra c'est tordu 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 difforme donc Ashtavakra tordu en huit de huit manières vous avez Vakaratunda le nom aussi de Ganesh et donc dans l'Ashtavakra Gita c'est Ashtavakra qui enseigne Janaka vous voyez c'est magnifique parce qu'en fait vous voyez dans un script c'est Janaka qui enseigne Ashtavakra dans un autre script c'est Ashtavakra qui enseigne Janaka c'est simplement des fonctions des rôles que prend la conscience c'est simplement des rôles qui quelque part vous voyez la conscience joue tous ses rôles d'une manière très libre en tant que fonction où vous allez jouer le rôle du mari de la femme peu importe quelles que soient les casquettes que vous portez dans l'instant vous voyez alors avant de lire le texte ce qui est au coeur de ce texte vous avez le samadhi dans la vie quotidienne ou samadhi naturel samadhi spontané pour utiliser le terme son inscrit c'est ça c'est cette intuition que la nature de la réalité elle est samadhi la nature de la réalité telle qu'elle se présente à l'instant où elle surgit dans la perception elle est samadhi où il n'y a pas d'extérieur à l'intérieur elle n'est pas liée à l'espace elle n'est pas liée au temps ni conceptualisée c'est simplement l'expérience de soi en tant qu'existence c'est prouvé en soi-même en fait c'est ce que dit c'est ce que dit Shiva à Parvati dans la vie donc vous voyez le mouvement de la réalité elle-même c'est le samadhi spontané où la conscience ne peut pas être localisée ni par l'espace ni par le temps ni par les concepts elle ne peut pas être expliquée elle ne peut pas être désignée elle ne peut pas être pointée donc ce ne serait pas un état à atteindre le mouvement spontané de la réalité est samadhi il y a aussi cette corrélation qui est très intéressante entre samadhi et vie quotidienne dit l'ordinaire vous voyez au cœur de mon ordinaire il y a une qualité samadhi qui me permet d'appréhender cet ordinaire dans l'ouverture de ma conscience que je sois que je sois que je sois en train de pratiquer pratiquer le yoga de chanter des mantras ou que je sois aux toilettes où fondamentalement la réalité c'est la méditation spontanée parce qu'elle s'inscrit dans l'ouverture spontanée de ma conscience qui ne peut pas être localisée et donc ça ne serait pas ça ne peut pas être un état à atteindre mais il s'offre spontanément à moi et on va voir dans ces méditations ce qui est vraiment important ce qui est important de pressentir c'est le désapprentissage de la culture de l'effort désapprendre la culture de l'effort ce qui serait aussi très important dans entre guillemets la pratique du yoga et surtout la pratique de l'exploration corporelle mais bon ça c'est une parenthèse qui pourrait être trop longue ces méditations spontanées qui surgissent à chaque instant de l'ordinaire c'est le désapprentissage de la culture de l'effort c'est très beau vous savez les civères de Valjara dans le Dzogjem où il est dit ayant abandonné la maladie de l'effort donc ce désapprentissage de la culture de l'effort qui est lié à la peur qu'on connaît très bien on a été conditionné depuis tout temps et qui aussi c'est petit à petit la résorption de l'état l'état permanent d'anxiété dans lequel je vis de par la culture de l'effort parce que je crois que je dois devenir quelque chose et donc ce désapprentissage de la culture de l'effort et cette résorption des différents niveaux d'anxiété que lorsque vous explorez de manière intelligente le champ corporel vous allez fondamentalement découvrir ces différents couches d'anxiété de saisie de coagulation donc il y a cette lorsqu'il y a ces résorptions d'anxiété cet désapprentissage de la culture de l'effort il y a un mouvement il y a une sorte de un état naturel spontané de 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 l'émergence de la présence qui est spontané donc ces mouvements spontanés de samadhi où l'état de présence n'est pas le résultat d'activité et bien l'inverse c'est l'activité qui sont qui qui expriment l'activité sont les expressions du mouvement de la conscience un peu comme l'océan s'exprime dans les vagues l'océan s'exprime dans les vagues mais ce mouvement ce mouvement spontané de la conscience à travers ces samadhis spontanés n'est pas un effet d'une quelconque activité qui est liée à la culture de l'effort alors ces samadhis spontanés que nous que nous connaissons tous après on définira un peu plus le terme samadhi ces samadhis spontanés naturels ou ordinaires peu importe sans les rappels d'une conscience délocalisée qu'on a tous intuitivement ressentie où je suis plus défini par un maquillage en tant qu'homme en tant que femme en tant qu'histoire personnelle c'est le rappel de cette conscience délocalisée qui s'offre à moi naturellement comme moi alors maintenant pour pour voir un peu les différents les différents on voit ce qu'est le texte pour comprendre un peu ces différents samadhis spontanés qui s'offrent à nous dans l'ordinaire je vais faire je vais faire appel à un ou deux autres textes qui sont intéressants pour comprendre un peu l'ambiance qu'on connaît tous puisque c'est l'expérience ordinaire du quotidien où justement vous avez tous on a tous ce ressenti de la conscience délocalisée où je me pressent sans maquillage où quelque part je n'ai pas besoin de me définir alors il y a ce texte qui est très beau qui s'appelle la Bodasara qui est postérieure bien sûr qui est postérieure au et qui dit celui-là ça nous permet de comprendre les différents samadhis alors qu'il soit ferme ou fondue c'est bien après un des siècles après la Bodasara qu'il soit ferme ou fondue le gui reste du gui la surprise est que la conscience est comme ça que la conscience soit ferme ou fondue elle reste la conscience quand elle est ferme c'est le mental et quand elle est fondue c'est l'indifférence réalisant cette vérité ma discipline d'absorption de l'esprit par l'effort de retirer le mental des objets extérieurs a été immédiatement abandonnée est-ce que vous voulez que je vous relise ça qu'il soit ferme ou fondue le gui reste du gui le beurre la surprise est que la conscience est comme ça que la conscience soit ferme ou fondue elle reste la conscience c'est l'histoire c'est aussi l'histoire du miroir quand elle est ferme c'est le mental quand elle est fondue c'est l'indifférencié réalisant cette vérité ma discipline d'absorption de l'esprit qui est donc basée entre guillemets sur l'effort à savoir retirer le mental des objets extérieurs à savoir le pratyahara a été immédiatement abandonné donc ça ça nous permet un peu plus de comprendre le les samadis à la vie quotidienne il y a un autre il y en a un autre aussi qui est très intéressant ici c'est beaucoup plus la version tantrique du chivisme cachemirien je vois ce que c'est c'est là voilà et là aussi vous verrez que donc dans ce texte il est clair qu'il connaissait déjà certains il connaissait certains textes certains textes antérieurs à cela parce que c'était déjà ces méditations ces méditations étaient déjà mentionnées alors elle surgit dans le cœur lorsque soudainement on se rappelle une tâche à accomplir donc elle sursis et ici on insiste sur la spanda la vibration donc elle surgit dans le cœur lorsque soudainement on se rappelle une tâche à accomplir lorsqu'on est surpris lors d'une vision effroyable dans l'urgence de l'inattendue au début de l'éjaculation quand on lit rapidement ou quand terrorisé on s'enfuit dans ces instants il y a un frisson de toutes les énergies vous avez des situations spécifiques oui lorsqu'on est surpris vision effroyable l'éjaculation l'urgence de l'inattendue terrorisée la différence pas vraiment une différence c'est que ici c'est beaucoup plus l'extase il parle de spanda c'est-à-dire l'effervescence de toutes les énergies dans les situations dans le texte ce qu'on va voir c'est plus c'est pas l'extase c'est l'anstase c'est-à-dire le samadhi il n'y a pas d'extérieur il n'y a pas d'intérieur c'est beaucoup plus le repos c'est-à-dire la face la face tactique tranquille qui est simplement les deux faces opposées de la même pièce de Monnaie c'est pas opposé c'est pas opposé alors le texte vous m'entendez c'est-à-dire donc Ashtavarka s'adressa à nouveau au roi et voici ce qu'il lui demanda tu as dit au roi que les samadhis furtifs se produisaient même dans les conditions de l'expérience courante explique-moi clairement dans quelles circonstances manifestent ces modes de conscience exempt de construction mentale écoute au brahman je vais te décrire ces samadhis tels qu'ils se produisent dans la vie de tous les jours et là ce qui est intéressant alors l'exemple qui est très intéressant les exemples qu'il va prendre sont liés aux émotions et des fois les émotions très fortes comme vous l'avez vu dans la chirabhiz de Samalanda très fort c'est lié aux émotions et les deux premiers sont liés au plaisir donc là l'expérience ordinaire des émotions je dirais dans leur face dans leur face crue et du plaisir les deux premiers c'est le plaisir donc un homme ou une femme dans le texte il est dit un homme bon j'ai ajouté une femme parce que bon un homme ou une femme à l'instant où il est embrassé pour la première fois par une nouvelle amante ou amant donc vous voyez perd toute conscience du monde extérieur et du monde intérieur donc il n'y a plus le gouvernement extérieur donc vous voyez c'est la phase tranquille et comme ils ne sont pas pour autant dans la torpeur dans le texte sanscrit le terme qui est utilisé c'est nidra c'est le sommeil là c'est dit torpeur on peut parler de samadhi alors donc ici vous voyez c'est le plaisir sexuel ou l'intensité du plaisir sexuel qui peut être bon sûr aussi l'orgasme qui est la porte ouverte à ce samadhi spontané et en fait il y a un shloka du Linnabherava qui dit ceci donc l'effervescence la stimulation provoquée par l'union avec le ou la partenaire la shakti donne lieu à un plaisir qui culmine dans l'immersion de l'énergie pure qui est la joie du principe de l'absolu lui-même et qui est dit et c'est ça qui est intéressant plaisir inné plaisir inné à tous les humains ou jouissance intime donc c'est pas bien sûr et après on le verra aussi c'est pas bien sûr c'est pas le nouvel amant ou la nouvelle amante c'est pas ça et on pourrait croire que c'est le nouvel amant ou la nouvelle amante ce qui fait que bon on aura tendance tous les 6 mois ou tous les 10 ans à changer vous voyez ça révèle ici vous voyez ça révèle ici ma jouissance intime qui n'est pas qui n'est pas l'effet du nouvel amant ou de la nouvelle amante donc c'est la reconnaissance de ma propre plénitude à travers le désir à travers le plaisir sexuel l'autre donc ici c'est le plaisir le plaisir donc la porte samadhi quotidien après on verra aussi on verra ça c'est parce que vous n'avez je vous rappelle que vous n'avez qu'une partie du chapitre 17 alors donc l'autre l'autre c'est bien sûr sur la encore une fois le plaisir et la satisfaction quand un homme a longtemps désiré un objet quelconque tout en le croyant inaccessible et que soudain il l'obtient cet homme perd pour un instant donc on répète pour un instant toute conscience du monde extérieur et du monde intérieur et comme il ne sombre pas pour autant dans un torpeur on peut parler ici de samadhi donc ici c'est la satisfaction d'un désir à travers d'un objet que vous avez longtemps désiré qui n'était pas là d'un étudiant qui est là donc il y a cette connotation qui est très intéressante qu'on retrouve d'ailleurs dans le Luminat Beravage le shoka que je vous dirais qui est intéressant donc ça c'est la satisfaction donc vous voyez au cours de au cours de la satisfaction d'un désir dans l'expérience audinaire l'expérience audinaire c'est justement c'est à la point de la satisfaction c'est ce mouvement spontané samadhi de la réalité où vous êtes délocalisé et il y a cette dans l'approche progressiste traditionnelle il y a cette opposition très intense entre yoga et boga si vous avez yoga vous ne pouvez pas avoir boga il faut choisir et on peut comprendre pourquoi parce qu'en fait on peut comprendre on peut comprendre parce qu'en fait si vous croyez que la satisfaction est dans l'objet du désir vous allez là aussi être enchaîné mais attaché aux objets de désir passer d'un objet de désir à l'autre et donc après créer beaucoup de souffrance donc il y a cette approche progressiste qui est basée sur l'effort où justement il faut renoncer aux objets de désir parce que si vous avez le yoga vous ne pouvez pas avoir le boga ici et en fait il y a un texte qui est très bon qui s'appelle le boga karika qui est le commentaire sur justement la satisfaction où il explique que toutes les satisfactions sont simplement la satisfaction du soi et ici on vous dit on dit l'inverse le mouvement spontané de satisfaction c'est ce shloka du nina berara ici voilà là où la pensée trouve satisfaction c'est en celui-même qu'il faut arriver à cette pensée sans fléchir c'est là en effet que l'essence de la suprême félicité se révèle pleinement là où la pensée trouve satisfaction c'est en celui-même qu'il faut arriver à cette pensée sans fléchir là où la pensée trouve satisfaction c'est-à-dire la source de la satisfaction c'est notre propre plénitude et en fait Abhinur Agupta il explique ceci il dit voilà il dit la portion de félicité qui réside dans tout plaisir toute satisfaction de la vie courante n'est que la prise de conscience de son propre soi alors après nous avons donc vous avez donc vous avez les deux premiers donc encore une fois ici c'est ça m'a dit spontané la vie courante l'expérience ordinaire complètement ordinaire et donc vous aviez le plaisir et là vous avez le troisième 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 exemple c'est la peur donc émotion très forte la peur ou bien cet homme c'est un homme qui chemine insouciant joyeux sans penser et voici qu'il se trouve nez à nez avec un tigre ou un danger un danger l'image même de la mort alors pour un instant cet homme perd toute conscience du monde extérieur comme du monde intérieur et comme il ne sombre pas pour autant dans la tourpeur on peut parler ici de Samadhi donc ici vous voyez la peur la peur la peur qui est quelque part étrange le bavardage mental instantanément par exemple dans le lorsqu'il vient de la mort lorsqu'on fuit lorsqu'on fuit le champ de bataille et c'est ce magma de la peur qui fait que qui vous délocalise complètement où vous prenez vous pressentez justement cet espace de la conscience qui est complètement ouvert ce qui ne veut pas dire qu'après vous allez rentrer dans la narration de la peur ce qui va sûrement arriver vous allez dire voilà j'ai eu peur j'aurais pas dû avoir peur enfin toute la narration par rapport à cela donc ça vous voyez c'est l'impact de l'émotion très forte soudainement la soudaineté la soudaineté de la soudaineté l'urgence de de votre mort du danger et rappelez-vous aussi que ce qui est intéressant c'est que vous voyez c'est que toute opportunité à cette reconnaissance Krishna il enseigne il enseigne Arjuna sur un champ de bataille il enseigne Arjuna sur un champ de bataille où vous ne pouvez pas trouver une situation plus plus dramatique plus désastre sur un champ de bataille vous allez vous allez tuer mais vous allez sauver mourir c'est sûr c'est votre dernier jour il va y avoir des il va y avoir des il va y avoir des cris il va y avoir des pleurs il va y avoir du sang il va y avoir des larmes c'est terrible et c'est dans cette situation dramatique qu'il y a l'enseignement de l'essentiel et entre les deux armées on reviendra après entre ces entre deux parce que c'est alors donc la peur alors ça fait ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les émotions les races alors après bien sûr vous avez vous avez la donc la peur après vous avez tout de suite la douleur la douleur la souffrance psychologique ou encore c'est un père qui chérit son fils jeune et bien portant et toujours prête sur les travaux domestiques et voilà qu'il soit au soin soudain la nouvelle de sa mort donc là vous avez vous apprenez qu'un être cher est mort à la pointe à la pointe de la douleur intense donc il y a vous voyez pour un instant il perd toute conscience de ce qui est intérieur de ce qui est extérieur et comme il ne sombre pas pour autant pour autant dans la torpeur on peut encore ici parler de ça donc à la pointe à la pointe extrême de la souffrance avant même de rentrer dans la la narration de cela à la pointe même dans la hausse vous avez cette incroyable ouverture où il n'y a plus d'observateur d'observé ça ne se fait pas on ne peut pas le faire c'est la grâce qui s'offre alors après il y a tous les exemples qui sont très intéressants sur les entre-deux et là vous voyez l'exemple qui est cité c'est très connu je vous le citerai en trop dans le Vina Bara mais il existe d'autres possibilités pour le samadhi de prendre naissance c'est ainsi qu'il se produit dans le passage de la veille du rêve du rêve au sommeil profond et dans ces intervalles l'esprit est dépourvu de construction mentale alors là ces intervalles sont très intéressants on les appelle les sandhi les sandhia et en fait Yabhinava Gupta il dit il ne faut pas adorer le Seigneur de jour et de nuit mais à l'entre-deux au sandhi où spontanément on peut adorer le Dieu parce qu'on est soi-même Dieu en tant que conscience donc ces sandhi en Yonga sont très importantes et en fait on peut dire qu'il ne parle que d'entre-deux l'espace par exemple entre deux pensées l'espace entre deux respirations l'espace à la fin de l'expire avant l'inspire l'espace entre Inda et Pengala l'espace entre deux émotions l'espace entre comme il est dit ici le jour la nuit et donc là entre l'état de rêve de veille de sommeil de sommeil de rêve donc là il y a des échelokas qui sont intéressants qui reprennent cela au moment où l'on perçoit deux choses prenant conscience de l'intervalle entre elles on s'y installe ferme si on les bannit simultanément toutes deux alors dans cet intervalle la réalité resplendit que l'esprit qui vient de quitter une chose soit bloqué ne s'oriente pas vers une autre alors grâce à la chose qui se trouve entre elles s'épanouit la réalité s'épanouit dans toute son intensité le shloka sur voilà très beau lorsque le sommeil n'est pas encore venu et que pourtant le monde extérieur s'est effacé au moment où cet état devient accessible à la pensée la déesse suprême se révèle deviprakashate donc le sommeil lorsque le sommeil n'est pas encore venu et que le monde extérieur s'est effacé il y a cet entre-deux qu'on a tous expérimenté de même lorsque vous vous réveillez vous n'êtes pas vraiment endormi vous n'êtes pas complètement réveillé il y a cet entre-deux où quelque part on n'a pas encore revêtu complètement son maquillage alors donc bien sûr dans ces intervalles l'esprit est dépourvu de construction mentale à savoir vilkalpa tu peux constater cela dans tous les cas mais à quoi bon de l'on dit ce cours chacun sait bien que l'expérience cognitive n'est jamais une mais que son cours est fait d'une succession d'actes de connaissances distincts c'est pourquoi tous les maîtres considèrent que l'intellect certains disent le soi lui-même ça c'est un clin d'œil au bouddhiste qui n'accepte pas le soi en tant que je dirais en tant que en tant qu'entité permanente parce que pour eux aussi c'est une succession de kshana d'instant ça c'est un clin d'œil au bouddhiste est fait d'une succession d'instant mais l'état d'absence de construction mentale existe entre ces instants qui est encore une fois je dirais encore une fois le mouvement spontané samadique de la réalité apprend donc au fils de Kaolak aux yeux de ceux qui savent le samadhi se produit d'instant à l'instant alors que pour les autres il est aussi inexistant que les cordes du lièvre alors ce qui est intéressant de se rappeler c'est que l'expérience ordinaire peut être peut être simplement le rappel peut être simplement le rappel du mouvement spontané du samadhi de la conscience en tant que délocalisation qu'on a tous pressentis maintenant après cela après cela il a une question très intéressante il lui dit d'accord tout cela c'est très bien ce que tu me dis mais pourquoi puisque cette réalité la réalité spontanée la connaissance la conscience spontanément c'est le samadhi pourquoi pourquoi le monde ne s'arrête pas à savoir quand il parle le monde c'est le samsara c'est une question valide encore à ce stade pour lui il y a encore une opposition entre la transcendance de la conscience et l'hyménage de la conscience en tant que monde manifesté mais il a cette très belle question il dit d'accord je sais bien mais bon tous ces samadhis c'est magnifique mais ça ne me change pas profondément je suis encore dans le flot de mon histoire personnelle alors explique-moi ça et donc Djanaka lui dit oui tu as raison pourquoi parce que pour la plupart donc ces samadhis ces samadhis spontanés furtifs ne sont d'aucune utilité pour pour le pour l'homme entre guillemets ordinaire pourquoi parce que ce n'est pas reconnu parce que pour la plupart d'entre nous ça arrive mais c'est pas reconnu et parce que c'est pas reconnu il n'y a pas cette reconnaissance pour utiliser le terme transcrit Pratia Bigner parce que c'est pas reconnu ça n'existe pas parce que pour la plupart d'entre nous nous sommes tellement pris dans l'histoire personnelle nous sommes tellement identifiés au corps mental en tant que en tant que forme en tant que localisation spatio-temporelle que même lorsqu'il y a ces mouvements spontanés d'ouverture et de localisation ils ne sont pas reconnus en tant que tels ils passent complètement inaperçus et pour certains par exemple dans ces mouvements de non-référence très intenses comme les émotions de pauvre c'est effrayant et on veut tout de suite revenir justement à la localisation où je peux m'accrocher à mes références rappelez-vous ce qui est dit dans Matrix le film Matrix vous avez Morpheus qui dit à Néo il dit rappelle-toi ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être débranché donc non c'est mais par contre pour pour la pour la personne qui a cette entre guillemets cette investigation la bonne nouvelle c'est que quelque part vous êtes toujours là où vous devez être au moment où vous devez être vous êtes toujours là où vous devez être au moment où vous devez être donc pour cette personne qui est quelque part entre guillemets à cette investigation ces mouvements spontanés ces samadhis spontanés sont très intéressants parce qu'en fait ils peuvent être reconnus comme comme le fait comme étant ma nature comme étant ma nature en tant que conscience alors mes amis ouais je crois qu'on on va on va s'arrêter on va s'arrêter là on a assez divagué alors comme là vous l'avez dit Katrina on peut moi ce que je vous suggère si vous êtes intéressé bien sûr et si Katrina est d'accord on en a parlé on peut se retrouver je ne sais pas quand à un moment où on choisira pour se donner du temps pour avoir un temps de parole où vous allez quelque part quelque part je dirais exprimer ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça je ne sais pas si ça vous dit je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cela qu'est-ce que vous en pensez alors ils peuvent parler ils peuvent activer leur micro oui tu sais ce qu'on peut faire c'est annoncer oui moi je pense qu'on va annoncer et puis les personnes intéressées ils vont ils vont se manifester voilà exactement oui et puis on va discuter comment on va procéder pour les questions ou les commentaires oui c'est juste un temps de parole vous avez simplement exprimé ce que vous avez ressenti ce que ça ce qui est intéressant c'est votre ressenti à travers des questions mais surtout aussi à travers de ça profondément provoqué en vous voilà c'est ça qui est le plus intéressant d'accord extra alors ce que là on peut faire c'est se quitter sur une petite très courte et après on pourra quand vous désirez vous débrancher et on va se quitter sur une petite très courte on va se quitter la tête droite la nuque longue le menton légèrement vers le bas les yeux fermés la bouche légèrement entre ouverte observez le mouvement spontané de la respiration dans votre abdomen sans aucun effort comment tu peux chercher là-haut ? donc le mouvement spontané de la respiration dans la région de l'abdomen surtout nos lombrés vous allez laisser toute la place à cette sensation mais non Pierre on ne cherche pas par le prénom on cherche par le nom par le nom tu n'as qu'à regarder tu vois bien que ça n'a pas d'ordre par le prénom ouh là-là ouh là-là ouh là-là vous avez déjà dit ouh là-là ? vous le redire encore ? oui donc le mouvement spontané de la respiration qui se fait dans votre abdomen très loin vers l'avant lorsque vous inspirez très loin vers l'arrière lorsque vous expirez et laissez-vous faire par le mouvement spontané de la respiration qui masse qui dénoue l'abdomen et qui vous berce en prenez conscience du terminal de l'expire dans l'espace externe qui devient la source de l'inspiration le terminal de l'inspire dans l'espace interne de la poitrine qui devient la source de l'expire en prenez conscience de ces deux terminaux à la fin de l'expire le repos dans la vacuité à la fin de l'inspire le repos dans la cognitue à présenter l'espace infini devant le corps espace infini derrière le corps espace infini de chaque côté du corps espace infini au-dessous et au-dessus du corps et laissez le corps devenir cet espace qui pulse qui rayonne dans toutes les directions à la fois à la fois à la fois tak C'est parti.